Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Ce n'est pas elle. Donc, comme j'étais un peu très souffrant, j'ai passé toute la soirée aux urgences, jusqu'au matin. Je n'étais même pas connecté, donc je ne voyais pas vraiment les messages. Mais les audios, je ferme l'œil et je regarde de l'autre côté, je vois. Donc, il m'a été rapporté ce matin comme quoi, tout ce que j'ai dit dans notre... Moi, je trouve déjà sacré, c'est... Franchement, je trouve que pour des personnes, vous, des personnes qui décidez mettre de l'eau dans du vin, parce que ce n'est pas une paix, parce qu'il n'y aura aucune paix avec ce monsieur, aucune. Donc, vous, les mamans Bassas et les papas Bassas, qui avez décidé de mettre de l'eau dans du vin, par rapport à cette histoire, je trouve qu'appeler des personnes pour relater des fausses informations, ça ne vous honore pas. Voilà pourquoi moi, j'ai fait cela, et pour vous dire que je ne suis pas dedans. Et c'est par respect pour monsieur le chef, que je suis même entré dans la conversation, parce que j'avais très mal hier. C'est par respect pour ma tante Maliba, que je suis entré dans le live. Sinon, je n'entrais pas. Et j'ai proposé mes conditions. Et mes conditions ne souffrent d'aucune contestation juste ici. Pour que mon cœur se baisse vis-à-vis de monsieur Jean-Lou Messon, il va devoir venir sur Facebook, arranger le tort qu'il m'a causé, rectifier les mensonges qu'il a dit sur ma personne. Parce que je n'ai que fait que répliqué vis-à-vis de cette connerie. Je n'ai rien inventé, tout ce que je racontais sur lui. C'est moi qui sais ce que je vis ici. Il ne s'est pas arrêté sur Facebook. Il est sorti du cadre de Facebook. Il a demandé à ce qu'on m'agresse. J'ai fermé ma bouche, j'ai fait comme si de rien n'était. Parce qu'il ne s'est pas arrêté là. Il a envoyé des courriers. Il ne cesse de me nuire. Et vous me demandez, moi, vous me demandez, moi, que je suis allé m'asseoir, j'ai dit, jusqu'à l'heure actuelle, mais sans se retrouver dans un appel avec moi, je vous manque le respect, je me déconnecte. Jusqu'à l'heure actuelle où je parle, mais sans se retrouver dans un appel, dans une conférence avec moi, je vous manque le respect, je me déconnecte. Parce qu'on m'avait prouvé que vous n'êtes pas loyal. Parce que trois personnes m'ont appelé et parmi les trois personnes, il y a une personne dessus qui ne peut jamais me mentir. Elle m'a rapporté fidèlement du début jusqu'à la fin. J'ai dit, mais de quoi est-ce qu'on parle ? J'ai laissé les messages à ma tente. Je lui ai posé la question, est-ce que lors de nos échanges hier, j'ai dit à Messand que je le pardonne ? Pas du tout. J'ai dit par respect pour le chef. Et vu les perspectives que nous avons actuellement, je ne le trouve pas intéressant de m'attarder trop sur le cas, Messand. Mais je l'observe, à la moindre petite dérapage, je l'allume. Je dis bien qu'au moindre petite dérapage, vous savez, Messand, quand tu as demandé qu'on confisque mes téléphones, n'est-ce pas, tu sais que jusqu'ici, je n'ai encore rien fait sortir, non ? Tu sais, non ? Tu sais que jusqu'ici, je n'ai encore rien mis sur Facebook, rien n'est encore sorti. Viens, viens. Il faut entrer là où je veux que tu entres. Oh, ta tank, tu n'as pas fait la paix. Quelle est-elle fait la paix ? Quelle est-elle que vous ne connaissez pas bien ? Je laissais même les autres produits là-bas. Quelle est-elle fait la paix ? Ma pépé, va faire la paix. Tout était cassé, toi, mes bébés, vous mélangez, vous lavez pendant 50 ans. Vous voulez là, je vous savais, les tourer là. c'était la paix. Vous voulez dire ce que c'était la paix. Ça a commencé sur Facebook. Ça va finir sur Facebook. Et en ce moment, je verrai, je ne dis pas qu'il y aura paix, je verrai si je vais accepter ton pardon. Parce qu'accepter le pardon de quelqu'un, ça veut dire que tu le laisses maintenant, tu l'observes, tu ne t'occupes plus de lui. Pour l'un, je m'occupe de toi. Ta vie, c'est ma vie. Je m'occupe de toi. Ta vie, c'est ma vie. Il y a des gens qui ont fait la paix. Il y a des gens qui ont fait la paix. Il faut que tu me donnes une idée de que je prends les médicaments. Eh, bloqué. Ça fait, il y a la deuxième fois que tu viens créer ta mère pour ici. tu payes mon abonnement internet. Mon abonnement internet, tu payes ça. Tu payes mon abonnement, mes factures, d'électricité, très dalle, mon syndic, mon loyer, c'est toi qui paye. Tu as dit que, j'ai dit que je ne clashe pas. Point. Ça te fait mal à pleurer chez ta mère, ça pâque. Je vous ai dit que c'est l'œil qui est malade. Mais l'œil s'y voit très bien. Donc, je vois très bien vos messages. Et si elle décide de ne pas répondre, c'est parce que je ne veux pas augmenter la tension oculaise. Sinon, ça n'a rien. Donc, je suis prêt pour le combat. Même avec un œil, je combat. Je suis prêt pour le combat. Il ne souffre de rien. Je peux avoir une bouteille d'eau ? Une bouteille d'eau ? Merci. Tu viens écrire le cul de ta mère. Vous faites le premier âge. Mais quand vous partez rapporter, vous partez rapporter une réunion qui a été émée hier. Mais rapportez fidèlement. Ne rapportez pas le mensonge. Rapportez fidèlement. N'allez pas rapporter le mensonge. Moi, si je cause avec Mama Prestige la classe, si je cause avec Mama Prestige la classe, je viendrai sur Facebook dire que j'ai parlé avec Prestige, si jamais ça sort. Si je cause avec Christian de Monaco, je viendrai sur Facebook dire que j'ai parlé avec des personnes. Je n'aime pas comment c'est quelque chose que je n'aime même pas paris. Je n'aime pas유 pour attention. Je n'aime pas tranquille. J'espère que Amin. J'en ai regardé par tes crimin G tourists. par le déros Prez les par les de v Originally, c'est é unserem Je ne mentais pas sur moi. Moi, je ne mentais pas sur les gens. Même dans mon clash, vous êtes toujours d'ici. Je fais le maximum d'efforts de dire la vérité. Même quand je viens clasher une personne, je fais le maximum d'efforts d'être correct dans mes dits. Si je veux mettre un mensonge, je préfère tourner ça dans le cadre d'une comédie et tout ça, on rigole et puis on passe à autre chose. Je vais venir mentir sur quelqu'un pour gagner quoi? Je vais mentir pour gagner quoi? Rien du tout. J'ai dit qu'actuellement, nous avons des dossiers. Abeille, vous avez votre ligne éditoriale actuellement. Ma prépouse a décidé d'être remplitieuse de salles. Donc, on attend vos efforts pour le mois de décembre 2024. En parallèle, il y a des contrats qu'elle accompagne. Dont Thème, Parfait, Baynadez et d'autres. Je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Jusqu'ici, ils ne vous sentent pas. Ils ne vous voient pas. Vous pensez que c'est toute une vie. C'est moi qui sais ce que je souffre ici. C'est moi seul. Ce n'est pas parce que quand il vient souvent sur les réseaux, je rigole. Vous, vous avez toujours l'habitude de me voir bien. Bien propre, bien correct. Vous pensez qu'il n'y a pas de problème. J'ai aussi des problèmes. J'ai mes difficultés. Donc, ne manquez pas souvent sur moi. Quand vous partez, rapportez des nouvelles. Rapportez bien les nouvelles. Ne partez pas rapporter le mensonge. Rapportez bien. N'allez pas faire l'apologie, la tautologie du mensonge. Vous venez, vous, vous dites que bon, nous sommes allés quelque part. Et comment même vous trouvez ça normal que des conversations des grandes personnes, vous prenez des conversations des grandes personnes et vous partez rependre des rumeurs. Même pas un grain de respect, vous partez rependre des rumeurs sur des conversations des grandes personnes. Vous faites la pub. Pourquoi vous n'avez pas encore vu la pub là ? Vous n'avez pas vos mots. Si j'ai vos mots, est-ce que vous me dépassez ? Si j'ai dit qu'actuellement, les abeilles, Mafo, a renouvelé le contrat avec un parfum. 2024, décembre 2024, on attend. Il faut le bruit. Et le bruit, on ne nourrit pas la peau le jour du marché. J'ai appris que les salons ont commencé déjà à être payés. Donc, commencez à nous faire le bruit là maintenant, du début jusqu'à la fin. Ensuite, commencez déjà à mettre les produits, les thèmes parfaits, au sommet des sommets. C'est ça qui est question. Parce que nous, les décassés, les décassés sont en train de faire avec le patron. Aucune team ne doit rester derrière. Maintenant, si j'ai vos mots à vous dire. Vous avez longtemps été béni dans la foubérie. Vous pensez que tout le monde est fou. Vous croyez que tout le monde est fou. Vous avez longtemps été béni. Qu'on vous manque. On vous fait l'apologie du manque. Je peux comprendre. Parce que quand un président qui a fait 42 ans au pouvoir, qui vous a dit qu'il y aura le tramro au Cameroun, que le Cameroun aura sa société de voiture, il y aura les grandes réalisations. Il reste combien d'années pour 2035 ? Vous rêvez toujours. Rêvez bien. Donc, vous vous dites que des personnes comme moi viendront aussi vous faire rêver. Rêvez. Rêvez bien. Rêvez même encore très bien. J'ai laissé l'autre colis. Il faut que je... Je vais rentrer à la maison. Le maître. Ici, là, guerre avait été cassée. Il n'y a pas ça. Dans vos histoires, que je suis en train de voir là, parce que je ne lis pas bien, bien, bien à distance. Dans vos histoires, là, pardon. Ici, c'est mon sujet. C'est moi qui est ici. C'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est ma voix, c'est moi, la star, c'est mon sujet. Voilà. Le 30 mars, vous allez m'oublier. Attendez vos mails à l'autre truc. Ici, c'est moi. Allez faire votre guerre, là-bas. Allez faire vos guerres. Quand les Christians de Monaco publient, les autres publient là-bas, les appels vous publient, les Christians de Monaco publient, les TKC publient, ici il n'y a pas ça, il n'y a pas d'action-réaction, ici c'est moi, je suis dictateur, c'est moi, donc le direct, si je suis dans la dictature, c'est moi, ici c'est moi, ce n'est pas vous. Mon abonnement, vous n'avez pas encore vu lever les fonds pour ça, donc quand j'ai mes problèmes ici, je ne vous vois nulle part, donc concentrez-vous sur ceux qui sont de mes lèvres. Vous voyez, je vous vois trop là, vous jacassez un peu, vous venez un peu vous prendre la tête, il n'y a pas les clients ici, même le marché du piment, ça ne passe pas c'est l'hiver, il n'y a pas de clients, on ne se chamaille pas ici, il n'y a aucun client, voilà. Ici c'est la haine, je suis dans la haine, donc si vous voulez trop commenter, mettez-moi les commentaires de haine, parce que moi je suis dans la haine, je suis haineux, vis-à-vis de ce que j'ai traversé, de ce que je suis toujours traversé à l'heure actuelle, je suis dans la haine, je suis haineux. Voilà, si tu n'es pas haineux, dégage. Je suis fâché parce qu'on a menti sur moi, je ne savais pas que dans une communication sérieuse, il y a les mamans et les papas Kongosa, moi je ne savais pas. Maintenant que je suis au courant qu'il y a les mamans et les papas Kongosa, vous ne me verrez plus là-bas. Mon porte-parole maintenant sera ma tante, et ma tante est amère quand même, ce sera mes porte-parole. Pour moi tout a commencé sur Facebook, donc il est préférable que tout s'arrange sur Facebook, c'est ma condition. Et je n'aime pas trop me faire répéter, non non non, je n'aime pas, j'ai le mal au reçu, quand j'entends ce reçu, je deviens très sauvage. Vous m'avez connu quand j'étais dans la politique, quand je mets ma casquette d'activiste, je deviens très sauvage. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une réunion qu'on a tenue, où il n'y avait pas ce genre de discours, les mamans Kongosa sont allées rapporter, au lieu de rapporter fidèlement, elles rapportaient du mensonge. Vous ne respectez même pas ce chef, vous ne respectez même pas les personnes qui étaient à cette réunion, vous ne respectez personne en fait. Vous ne respectez personne. Mais respectez vos aînés, respectez les personnes. Moi ce n'est pas respect pour ce monsieur que j'ai dit. Je vais fermer ma bouche parce que non seulement, il y a l'événement dixième anniversaire. Des dames venues d'ailleurs, c'est les femmes venues d'ailleurs. Je n'ai pas bien pour le temps de bien, il est chic et glamour. Il y aura une levée de fonds et pendant ce jour, de 10 à 17 heures, il y aura également une promotion dans les différentes boutiques, les différentes adresses que Buta Cosmétiques nous a communiqué. Voilà mon combat actuel qu'il faut que je me rétablisse pour faire du bruit là-dessus. Mais que je me lève le matin, à peine poser mon pied dehors, que l'œil est encore enflé, on m'appelle pour me rapporter une conversation privée en plus. J'ai dit que comme c'est comme ça que vous avez commencé à voir le commérage, et comme moi je suis le père du commérage, je ne parle pas derrière, je viens sur Facebook et je parle de ça. Comme ça demain vous n'allez plus répéter. Parce que demain, si on me convoque là-bas, si vous ne me voyez pas, ne vous plaignez pas. Parce qu'il y aura mon représentant là-bas, mes deux représentants. Et si mes deux représentants ne sont pas capables de rapporter fidèlement ce que je crie ici sur Facebook, et ce que je crie dans leurs oreilles, et qu'ils décident d'aller faire la paix là-bas, eux-mêmes deviennent mes détracteurs. Je vous ai dit qu'ils n'avaient pas peur d'une guerre, je vais les mettre au dos et puis au froid avec eux. Ils n'avaient peur de personne pour associer par eux, c'est moi. Si le 24 d'exemple, j'étais dans la tombe, je n'avais pas peur de mourir, mais pas de cette manière. Si j'étais dans la tombe le 24 d'exemple, et on a arraché mes téléphones, vous n'aurez pas tenu ce genre de langage. C'est ma famille qui devait pleurer, c'est mes soeurs qui devaient pleurer, c'est mes grandes soeurs qui seraient en train de pleurer, c'est mes tantes qui seraient en train de pleurer, vous ne serez pas là. Donc ne m'amenez pas à la sorcellerie, je ne suis pas dans la sorcellerie. Je dis encore, ce que je dis, dans le noir, en lumière je répète la même chose. Je ne suis pas de ceux qui parlaient derrière que vous, non, 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 je ne fais pas le commérage, ne m'amenez pas dedans. Si on vous a longtemps béné dans ça, je ne suis pas de ceux-là. Je ne suis pas contre la paix, je ne me jadis qu'avec celui-là, je peux décider que je t'ignore. Je suis là, je passe, mais moi, mes calvaires ici, là, ils pleurent, vous n'êtes pas là. J'ai vécu ce traumatisme une fois, je dis que plus jamais ce genre de traumatisme ne va m'arriver, plus jamais. Donc, vous les mamans congossa, quand vous prenez le congossa privé, un congossa privé, quelque chose, même pas un congossa, c'est une très bonne action. C'est une très, très bonne action. Vous prenez une très bonne action que nos chefs ont décidé qu'on tape le poing sur la table, on veut le calme. Et ils appellent de deux camps. Vous prenez des mots, vous partez rapporter la bonne version, vous partez rapporter la mauvaise version. Je persiste encore que si, ma tante n'a pas fait la paix là-bas. Amé, kamé, vous allez faire la paix là-bas. Allez faire votre paix sans moi. Et sachez que vous serez mes ennemis à vie. Il est venu sur Facebook, saboter une soeur, Bassa comme nous, qui est Gluta Cosmétique. Il a inventé tous les mensonges qu'il pouvait inventer. Si cette dame n'avait pas les pieds sur terre et que son entreprise n'avait pas les pieds sur terre, au jour d'aujourd'hui, on n'entendra plus parler de sa marque. Il est venu faire en sorte que même les personnes que cette dame n'avait jamais vues, parce qu'il y a un certain type de personnes, il y a une catégorie de personnes que tu n'as pas eu, marche pas avec toi. Et je pense que cette dame est pareille. Vous avez tout fait pour s'appier. Et comme ma tante et moi, nous avons décidé, moi j'ai décidé que je ne l'accompagne pas dans le saccage. Je dois être celui qu'on abat. Vous êtes en Europe, hein. Moi je suis encore en Afrique. La vie est tuée ici. Je suis en Afrique, je suis très conscient des avantages et des inconvénients que j'ai ici. Il ne s'arrête pas là. Il décide d'envoyer les courriers. Dans mon lieu de service, il envoie des courriers. Il cherche à entrer dans ma vie privée. Il cherche à entrer dans ma vie privée. Et hier, par respect pour le chef, je décide de rester calme. Et le calme même des gens, nous on avait déjà pris la décision là depuis, m'attendez-moi. On avait pris la décision là depuis de rester calme. Mais on n'a pas décidé de faire la paix avec lui. Et vous dites que moi j'ai fait la paix avec lui. Mais attends un peu. Moi. Moi si. Je ne suis pas bassin. Moi j'ai fait la paix avec lui. Pour qu'il y ait un pardon. Je reprécise encore. Pour qu'il y ait un pardon. Les mamans congossas qui ont pris les fausses informations envoyées. Je vous dis alors que pour qu'il y ait un pardon. Entre mes sangs et moi. Il va venir sur Facebook. Me demander pardon. Reparez le préjudice qu'il m'a fait. Parce que c'est très facile de dire je te pardonne. Mais reparez le préjudice qu'il m'a fait. Il viendra sur Facebook. Parce que ça a commencé sur Facebook devant vous. Les gens m'ont traité de menteur. Les gens m'ont traité d'inventeur. Les gens m'ont insulté. Les gens m'ont humilié. Je n'ai que fait que me défendre. Je n'ai fait que me défendre. Et jusqu'à l'heure actuelle. Quand je suis allé faire un tour sur sa page. Il ne s'est pas arrêté. Gontouma N'yokseline continue de publier les choses. Son mari continue de s'exciter. Il ne s'est pas arrêté. Jusqu'à l'heure actuelle. Il ne s'est pas arrêté. Donc monsieur le chef. La prochaine fois que vous allez tenir votre assise. Par respect pour vous. Moi j'ai un sang qui chauffe très vite. Par respect pour vous. Je ne viendrai pas. Je vous ai dit à tout. Je vous ai dit à tout. Tout ce que j'avais à vous dire. Dans mes lives que j'ai déjà fait. Et dans ce live ce matin. Et je veux passer à autre chose. Par respect pour vous. Parce que je constate que. La réunion que vous avez tenue. Il y avait les taux dans cette réunion. Et au lieu de rapporter les bonnes informations. C'est-à-dire que vous manquez le respect. Et comme je ne suis pas de ceux qui voudraient vous manquer le respect. Je préfère ne plus assister à cette réunion. Allez poser avec mes représentants. Y'a m'allait pas perpétuer. Et dites-leur. Que si par mes gars. J'entends qu'ils ont fait la paix. Sans moi. Sans mon aval. Ils deviennent mes ennemis. Ici sur Facebook. Allez leur dire. Je dis bien qu'elle. Allez leur dire. Que même si c'est maman Amélie de Gluta Cosmétique. Qui décide d'aller faire la paix là-bas. Sans moi. Elle devient mon ennemi à vie. Ici sur Facebook. Pour qu'il y ait ce semblant de paix. Voici ma condition. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai rété. Ça a commencé sur Facebook. Ça va finir sur Facebook. Il va venir sur les réseaux sociaux. Il va demander les excuses publiquement. Non seulement ça. Il va demander les excuses. Et il va arrêter le saccage par derrière. Parce qu'il fait semblant. Il est bien venu ici plus de quatre fois. Demander pardon aux gens. Et derrière. Il envoie les gens qui allaient insulter. Derrière. Il continue à sacquer les gens. N'oubliez pas que j'ai travaillé dans cette cuisine. N'oubliez pas que je connais le fonctionnement du grand-père. Je connais comment est-ce qu'il fonctionne. Ne l'oubliez surtout pas. Donc on ne me la fait pas en envers. Je préfère. Je vous ai dit que je préfère mourir que d'être une lèche pote actuelle. Je préfère. Je n'ai plus l'âge de dire des choses pour faire semblant. Pour faire plaisir aux gens. Je n'ai plus cet âge. Mon père et ma mère sont dans la tombe. Je les ai enterrés. Je n'ai plus l'âge. J'ai 31 ans le 27 mars. Donc je n'ai plus l'âge d'avoir pitié. Ou l'âge d'avoir peur. Je te dis ce que j'ai dans mon cœur. Dites-moi d'accepter ou pas. Je n'aurais pas dû faire ce live. Mais quand le commérage se passe dans le tutu tutu. On ne sait pas où ça va arriver demain. Et demain les gens vont me voir comme quelqu'un que... Donc ça veut dire que tout ce qu'on disait sur Samela c'était vrai. En fait il mentait seulement parce qu'il voulait la visibilité. Je fais quoi avec la visibilité qui me rapporte et qui ne paye pas mes factures au moins ? Je fais quoi avec cette visibilité ? Je fais quoi avec cette visibilité ? Si je peux la mettre en avant pour valoriser les entreprises comme Buda Cosmétiques, Maliba Perpétu, Flor Deligne et plein d'autres personnes. Je suis heureux de ça. Ne me mettez pas dedans. C'est moi qui sais ce que j'ai traversé. C'est moi qui sais ce que je vis. J'ai mes problèmes de santé ici. Ce n'est pas vous qui contribuez. C'est moi. Donc ne me mettez pas dedans. Comme je n'aimerais plus me faire trop longtemps répéter, parce qu'actuellement je suis un peu très en colère, pour toutes celles qui sont intéressées par le glutathione, la vitamine C, le collagène, le seul collagène, le seul glutathione qui m'a convaincu juste ici, est celui de la marque Glutalane. Et pour l'événement du 30 mars au Mont-Saint-Luc, Glutathione Cosmétiques vous a mis des différentes adresses dans lesquelles vous pourriez aller vous procurer vos compléments alimentaires ainsi que vos cosmétiques avec une réduction de 15%. Quand je suis trop énervé, j'ai l'attention oculée qui commence là. Donc je sens des gens pour la douleur. Donc vous pouvez vous les procurer dans les différentes adresses. Désolé si je ne les ai pas épinglées avant mon live parce que j'étais un peu trop chaud. Donc je vais prendre la peine pour pouvoir épingler juste après ma vidéo. Également, il y a un lien Paypal pour les enfants de Maman Pépé et pour les actions humanitaires qui se feront au Cameroun au mois de mai. Donc, Perpétu Maliba qui est le diamant bleu et qui est votre compresseur décide d'aller au Cameroun pour apporter un sourire aux prisonniers de la prison centrale de Kondény. Sur ce, elle a besoin de toute notre contribution. Une contribution n'est pas seulement matérielle. Elle peut aussi être spirituelle. Tu peux l'appeler pour prier pour elle. Tu peux également contribuer à travers son lien Paypal et son Orange Money. Donc, nous avons besoin de toutes vos contributions. Que ce soit en espèces, que ce soit en matériel. Elle en a besoin pour pouvoir apporter cela aux prisonniers de la prison centrale de Kondény. On n'oublie pas le rendez-vous du 30 avec l'artiste Rue Koto et Oshiga au Mont Saint-Luc. Je crois bien, si je n'ai pas trop mémorisé l'adresse, donc je pense très bien. Si vous ne me voyez pas très très présent, juste parce que j'ai un œil qui nécessite un bon repos, mais ça ne veut pas dire que si on manque aussi un sujet, que je ne vienne pas sur Facebook dire qu'il y a un mensonge. Dans les moments congosa, le ramener pour le congosa sur Facebook, une réunion privée est privée. Parce que j'ai trois appels et un appel qui ne peut pas me mentir. Il y a des personnes qui n'ont rien à voir, qui ne sont même pas passées, qui ne sont pas dans Tandap et Koko. Qui m'ont rapporté des fausses informations que les mamans congosa de là-bas ont déposées. Donc j'ai dit au chef que pour que ça ne vienne plus une fausse information, j'ai mes représentants. Donc, mais où c'est les Kingé, où c'est les Tandap, j'ai deux représentants là-bas. Et puis, s'ils amènent une fausse information, où ils parlent de faire leur paix là-bas, et que je ne suis pas au courant, je vois, je constate, ils deviennent mes ennemis à vie. Je dis bien qu'à vie, à faire entendu. On dit toujours que l'homme avait été à vous deux, je préfère prévenir. Sur ce, vous avez 10 euros, 20 euros, n'hésitez pas à utiliser le code promo bio 237, vous envoyez au Maroc, j'en ai besoin. Bisous et bonne fin de journée. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous, au revoir.